Et nous allons finalement pouvoir entamer cette table ronde intitulée Une autre France, que l'histoire visurque, et qui donc touche, tourne autour de ce qu'on appelle l'Uchronie. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme. Oui ? Monsieur derrière, oui ? Et pour parler d'Uchronie, alors, à côté de moi, Jean-Luc Marc Castel, grâce à qui nous avons ce beau salon où nous sommes présents, et qui, parmi ses nombreux romans, a commis plusieurs Uchronies, en commençant d'ailleurs par la série qui l'a rendu célèbre, parce que Louis le Galou, c'est une Uchronie, une météorite est tombée, et ça a changé le cours de l'histoire de France. Mais à côté de Louis le Galou, vous avez écrit aussi la trilogie de Franckia, qui est une seconde guerre mondiale alternative, quelque part. Et puis, plus récemment, le simulacre, qui est les trois mousquetaires revus et corrigés, qui a été couronné par le Grand Prix d'Imagina, en jeunesse. À côté de lui, Victor Fleury, qui a débuté en plongeant dans l'Uchronie, avec tout d'abord l'Empire électrique, et ensuite l'Homme électrique, donc un univers alternatif, on va en parler, dans lequel c'est l'électricité et non pas la vapeur. Sponsorisé par l'EF. Alors, le monsieur qui commence déjà à dire des bêtises à côté de lui, c'est Alain Grousset, qui est un grand amateur d'Uchronie, puisqu'il avait même commencé une collection qui s'appelait Divergence. Mais malheureusement, il y a eu, je crois, qu'un seul volume de sortie chez Flammarion. Bon, je réciterai, mais c'est vrai. Voilà. Ah, je suis déjà dans un monde d'Uchronie. Ah oui, oui. D'accord, bon. C'est la version du Chronier avec 24, c'est ça ? Voilà. Oui, Uchronie avec un K en plus. Et qui a écrit aussi un roman, la jeunesse totalement uchronie, qui est La guerre de 14 n'a pas eu lieu. Et enfin, caché tout au bout, Nicolas Fructus, qui lui est illustrateur principalement, qui nous a fait beaucoup de très belles couvertures de livres de science-fiction, Jacques Vance, Paul Anderson, etc. Mais qui nous a illustré aussi un livre totalement uchronique, un magnifique album qui s'appelle « Un an dans les airs, voyage extraordinaire dans la cité volante » et qui est totalement euphronique dans un monde où Jules Verne a vécu ses voyages extraordinaires. Alors, peut-être pour commencer tout de suite... Alors, on va peut-être commencer par définir quand même d'une manière générale ce qu'est l'Uchronie et voir ainsi ce qu'elle permet d'exprimer. Parce qu'à travers l'Uchronie, ça permet de voir des mondes, des futurs alternatifs, enfin des passés qui auraient pu être... Qui auraient pu être futurs. Allez, tu t'enterres là ! Alors, l'Uchronie, U, c'est le nom, comme utopie, le nom-lieu, topos. L'Uchronie, le nom-temps. Donc ce sont des temps qui n'existent pas. Les auteurs de science-fiction imaginent qu'à certains moments, il y a des points de divergence par rapport à notre histoire. Et c'est pas du jeu de l'argent, c'est par exemple la guerre 14 n'a pas eu lieu, la guerre 45 non plus, enfin bref, un météorique est tombé, l'électricité est gratuite, Mickey n'a pas existé, voilà. Après, ce point Uchronix crée un monde parallèle aux nôtres, vous voyez bien que le temps avance pareil, donc on peut, en 2019, il y a des gens qui vivent à la même époque que nous, mais dans un temps alternatif, forcément avec un autre monde, si la guerre 45 n'avait pas eu lieu, peut-être que la langue, si les Allemands avaient gagné, la langue internationale, c'est pas peut-être l'allemand, ils n'ont pas l'anglais, voilà. Jean Dark, effectivement. Si Jean Dark n'avait pas été pas roulé, voilà. C'est l'anglais qui n'aurait pas existé. Tout ce que les auteurs font, c'est des points de regard. Où est-ce qu'on regarde ? C'est-à-dire qu'on peut regarder un an après ce point de divergence, 50 ans après, 100 ans après, vous voyez bien que plus le point de regard est éloigné par un bon point de divergence, plus, justement, sa vie, l'histoire diverge. Voilà. Ça me va ? Bien. Monsieur Grousset a su exprimer en des termes frères ce que je voulais dire. Alors, je rebondis quand même sur un point, et pour ça je vais passer la parole à Victor Fleury. C'est qu'effectivement, à partir de ce point de divergence, les futurs deviennent, mais il faut ensuite construire un futur qui est crédible. Il ne faut pas seulement dire Napoléon a gagné à Waterloo, et puis rien ne change. Il faut, à partir de là, étudier toutes les conséquences que peut avoir ce point de divergence, aussi bien social que culturel, etc. Et Victor Fleury, c'est ce que vous avez fait à partir d'un point de divergence bien précis, justement, à l'époque des conquêtes de Napoléon. Et donc, à partir de là, vous avez bâti un univers qui s'étend jusque dans les années 1900 et quelques. Oui, oui, tout à fait. Alors, chez Grousset, effectivement, Napoléon a gagné ses guerres. Donc, à la fin du 19e siècle, on se retrouve avec un empire français qui recouvre toute l'Europe. Alors, en réalité, le point de divergence ne sont pas forcément les victoires de Napoléon, puisqu'en fait, on ignore ce qu'a provoqué l'éditeur de Napoléon. On l'apprendra peut-être dans un autre ouvrage, puisque pour l'instant, j'ai deux ouvrages dans cet univers. Ce que je me suis amusé à faire, surtout, c'est à imaginer que les personnages littéraires appartenaient également à l'histoire, et donc qu'eux-mêmes étaient chronisés. Alors, par exemple, Sherlock Holmes existe dans cet univers. Je le prends au sérieux. Il a une biographie dans notre univers. telle que présentée par Conan Doyle. Eh bien, j'imagine l'impact de la victoire de Napoléon sur Sherlock Holmes. Donc, Sherlock Holmes, anglais, il a résisté à l'occupation française de l'Angleterre, et il se retrouve emprisonné pendant dix ans dans les geôles de l'Empereur, parce qu'il a résisté. Et donc, la première histoire de l'Empire électrique, qui est une série de novellas, commence avec la libération de Sherlock Holmes par l'Empereur, qui va obliger Sherlock Holmes à traquer des résistants, un autre résistant qui échappe à la police française. Et donc, le Sherlock Holmes présenté dans cet univers ressemble à notre Sherlock Holmes, mais ce n'est pas le Sherlock Holmes que nous connaissons. Il est subtilement différent. Donc là, ce qui me différencie un tout petit peu du chrony classique, entre guillemets, c'est la réutilisation de figures littéraires uchronisées. Alors, j'utilise Charles Holmes, Frankenstein, Zorro, Gavroche, le capitaine Nemo ou encore Jack Léventreux. Mais vous étudiez aussi dedans les conséquences sociales, l'impact sociétal du fait que l'électricité est utilisée partout. Alors, oui, tout à fait. Ça entraîne une industrie complètement différente, un monde complètement différent du monde. Oui, tout à fait. En fait, l'application de l'électricité est très différente du vrai 19e siècle, bien sûr. par exemple, un scientifique comme Frankenstein a réellement existé dans ce monde. Donc, il a été créé une science qui s'appelle la médecine électrique et le descendant de Frankenstein qui est un charmant jeune homme du nom de Marc Frankenstein est devenu le médecin personnel de l'Empereur et il injecte des doses d'électricité massives à l'Empereur Napoléon II pour lui donner une longévité extraordinaire. Bon, à côté, sa capacité de jugement est quelque peu altérée, certes. Et par exemple, il traite aussi l'impératrice Sissi qui, elle, va devenir complètement folle. Mais, voilà, passons sur ces moindres détails. Sissi électrique, alors. Voilà, Sissi électrique, et Sissi Alain. Et, voilà, ça va très vite déraper. Ceux qui connaissent Marie Chénet peuvent imaginer ce que veut entraîner ce genre d'expérience. Mais, voilà, je laisse votre imagination ou votre lecture future faire votre travail. Jean-Luc Parcassel, vous, vous avez traité plusieurs périodes complètement différentes les unes des autres dans vos ukraines. Alors, comment est-ce qu'on choisit pour en être auteur ? Et ça s'applique aussi à vous. Comment est-ce qu'on choisit une période ? C'est des affinités personnelles ? Je pense que c'est des affinités personnelles. Et ce qui m'amuse, en fait, de voir mon camarade Victor Furi, c'est que tous les deux on partage une chose. c'est qu'on a tous les deux été enseignants en historiographie, je crois. Donc, je pense que c'est ce qui nous prédestine à nous amuser. Parce qu'en fait, on s'est tellement peut-être des fois embêtés à apprendre l'histoire classique, voilà, et on ne peut pas sortir de l'histoire, etc., qu'à un moment donné, on a eu envie de jouer avec. Et donc, moi, je ne sais pas, oui, j'ai une affinité avec, par exemple, j'aime beaucoup le Moyen Âge, l'Antiquité. Le premier que j'ai écrit, c'est le Galou. Là, j'imagine, dans une chronique médiévale puisque le Galou, il y a une météorite. Enfin, dans le récit, comme c'est raconté par un espèce de conteur des campagnes, il n'est jamais question de météorite. Ils appellent ça le point de Satan qui est tombé sur la Terre et qui a brisé la France en deux parties. Et pour eux, le monde météorite n'est jamais employé. Donc, ce qui fait qu'en fait, dans le récit, quand les gens lisent, ils peuvent imaginer que c'est peut-être de la magie. Pour moi, ce n'est pas de la magie. Effectivement, c'est une espèce des météorites radioactives. Ils mettent une espèce de radioactivité qui va contaminer tout ceci. Donc, c'est tombé au Rillac ? Pas très loin. Derrière les montagnes. Ça a cassé la France en deux derrière les montagnes. C'est pour ça qu'en fait, on s'est retrouvés avec le sud de la France où ils ont fait le royaume d'Occitania et le nord où il y a la France-ci du Nord. Mais on ne sait pas très bien ce qui s'est passé là-bas. Ils sont bizarres. Tout c'est bon. Sur l'autre côté. Et entre les deux, il y a la grande brèche. Une espèce de faille gigantesque. On ne va pas rappeler et comment ça va se passer. Dans le simulatere, par exemple, l'idée, moi, je ne sais pas, j'ai toujours aimé Alexandre Dumas et les 32 côtes. Je me suis dit, je ne sais pas comment ça m'est venu exactement. Ça serait marrant de se dire que sous le règne du roi Louis XIII, des créatures venus des étoiles à attaquer la Terre. On se serait fait exploser et sur le coin de disparaître et soudain, un extrémisme est sauvé par une autre espèce qui va nous sauver et nous vendre une technologie bien moindre que la leur mais très en avance sur cette époque. Et donc, par exemple, on se déplace, on a des châteaux volants en Paris, on se déplace conforme à les moyens à coups de l'égenre volante, au bout de l'égenre volante, on se bat à coups de rapier énergétique, le pistolet à lumière qui met une minute à se recharger. Et on est en train d'achever la construction de la Versailles céleste au-dessus, dans le noir du ciel, au-dessus de la Terre puisque, on va dire, Louis XIV qui avait une sainte horreur de la foule il paraît-il depuis la fronde où le peuple était arrivé dans sa chambre et il paraît carrément monstrueux de son château en orbite au-dessus de la Terre. Et donc, le pays, un petit peu, il y a des exploitations mécanisées, des choses comme ça et donc, ça a un impact sur la société de cette époque-là qui est totalement différent de ce qui existait maintenant. Monsieur Brousseau. Vas-y, vas-y. Tout le problème de l'Uchronie, c'est le point de l'urgence, donc le point de regard de l'histoire. Sauf que, vous voyez bien que nous sommes Français et nous prenons des trucs bien franchouillards. Napoléon, vous voyez bien que si un Américain décide de faire une Uchronie bateau, lui, il va perdre la guerre de sécession où le Sud a gagné par rapport au Nord. Donc, c'est une Uchronie aussi très révélateur des points forts de notre société et qui est bien sûr complètement différente d'un point à l'autre de notre peur. Ça aussi, c'est très intéressant. On peut voir ça. Oui, moi j'avais deux remarques et j'ai une question pour vous en fait. Pour ceux qui travaillent dans l'Uchronie, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse ? Pour répondre à ça, Poulon d'Ertoine qui travaille sur la patrouille du temps, justement, la façon dont il a toutes les histoires, c'est un futur ou des humains, c'est Terminator, c'est un futur ou des humains, une évolution de l'être humain qui décide de repartir dans le passé pour modifier des éléments d'histoire de façon à ce que certains accidents d'histoire ne se produisent pas. ou soient modifiés de façon à ce qu'ils soient moins pénibles ou moins foireux et qu'ils apportent quelque chose dans un futur dont les humains qui sont agents de ces gens-là ne mesurent absolument pas la portée des modifications que ça peut apporter. Et ce qui est intéressant, c'est que Poulon d'Ertoine, il n'a pas du coup travaillé ni sur... Il ne s'est pas attaché particulièrement au Moyen-Âge où il est parti direct sur des tribus celtes, la Mésopotamie, l'Empire perse. L'Empire perse. C'est ça aussi. C'est pas avec Hannibal, à un moment donné, il y en a plein sur Hannibal. Oui, il y a un truc comme ça. Oui, oui, tout à fait. Il y a une nouvelle nature. C'est quelqu'un qui fait des années Hannibal sur les Romains. Ce qui est intéressant, justement, ce qu'il ne traite pas sur Renatant de lui ou sur Renatant plutôt dans la littérature, on ne se demande de quoi commencer. Et du coup, j'en arrive à la question sur l'Uchronie, c'est qu'est-ce qui vous motive par rapport à d'autres récits fantastiques de s'attacher à l'Uchronie ? Alors, il y a la formation d'historien, certes, mais après, quel est le... Moi, je trouve, quand j'ai travaillé un an dans les airs, un an dans les airs, pour moi, c'est une incursion dans l'Uchronie, mais ce n'est pas du tout ma spécialité. Puis, je ne vois pas pourquoi c'est une spécialité, ça a été un exercice de style, mais j'ai trouvé assez complexe, assez compliqué, parce que quand on a commencé à travailler dessus avec Raphaël Granit-Cassane-Mec, le directeur d'écriture, c'était pour trouver... On a utilisé l'Uchronie pour faire une explication logique, c'est une sorte de feuille temporelle, à la période laquelle il se passe quelque chose pendant un an et demi pour Jules Verne et quelques-uns de ses amis. Ce qui se passe avant cette date-là, tout s'est passé dans la réalité comme ça s'est passé. Il y a un an et demi de déphasage et après ce qui se passe au datier un an et demi, tout s'est passé dans la réalité. Et l'histoire du récit, c'était de raconter cette faille d'un an et demi où il se passe des choses bizarres et où là il y a eu l'Uchronie. Mais vous, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui a motivé finalement l'Uchronie ? Est-ce que c'est l'approche plastique ? C'est-à-dire de se dire je peux mettre de l'électricité partout, qu'est-ce que ça provoque ? Ou alors, que fait l'impact d'un météore ? Qu'est-ce que finalement ça change graphiquement ? Ou est-ce que c'est d'abord une volonté intellectuelle de déplier une autre histoire ? Est-ce que c'est une volonté de raconter une autre histoire ? Je suis désolé Jean-Luc, je ne peux pas t'attacher. Personnellement, au départ, je ne me suis pas dit je vais créer une Uchronie. Je voulais utiliser certains personnages que tout le monde aime, en tout cas que moi j'aime. Je voulais réutiliser Zorro, je voulais réutiliser Gavroche pendant le Capitaine Nemo. Et je me suis dit comment les utiliser sans refaire une énième fois ce qui a été fait et refait, c'est-à-dire réutiliser ces personnages. Et la réponse évidente c'est l'Uchronie. Si on change le décor, alors le personnage change. Et j'ai parfois à réutiliser ces personnages à contre-voix. Par exemple, Gavroche, il n'est pas mort sur les barricades contrairement à Victor Hugo, donc il a grandi. Donc c'est devenu un révolutionnaire, il a épousé Cosette à la place de Marius qui lui est mort, à l'âge. Personne n'est marieux, ne me faites pas sans m'en pleurer. Et ensemble, ils ont été déportés en Australie et enfermés dans un pénitentiaire sous-terrain gouverné par une intelligence artificielle à la botte des Bonaparte qui empêche les prisonniers de s'évaner. Sauf que Cosette et Gavroche, eux, vont essayer de s'évaner. Et ce qui m'intéresse, là, c'est de voir l'évolution du personnage de Gavroche. Le révolutionnaire enfant n'est pas le même que le révolutionnaire adulte. Un enfant, un jeune, j'ai été jeune, enfin, je suis toujours jeune d'après certains critères, donc le jeune révolutionnaire, il ne sait pas ce qu'il perd. Il se lance dans une lutte peut-être de façon plus innocente, plus enflammée, plus passionnée. Alors que le vieux révolutionnaire, il comprend tout ce qu'il a à perdre. Il comprend aussi que ses idéaux peuvent être vus d'une certaine façon qui sont relatifs. Et en fait, le vieux révolutionnaire et le jeune révolutionnaire sont des figures qui sont absolument différentes. Et donc, faire vieillir Gavroche, c'est faire vieillir un symbole, c'est faire vieillir une biologie, c'est aussi la faire racine un peu et contempler le visage de l'humain, mais à travers ces figures qui nous dépassent tous. Et là, l'Ukronie lui donne tout son cadre. D'accord. Voilà. C'est un exemple. Je résume, c'est toute la merde. C'est de voir ce qui se passe. Parce que finalement, c'est une meilleure chose. Il n'y a pas que des Ukronies historiques. Vous ne vous attachez pas que à ça. Bien entendu, 80% des Ukronies sont des Ukronies historiques. Mais il y a des Ukronies... Moi, j'ai écrit un livre avec Daniel Martin, une Ukronie qui s'appelle « Sens interdit » où, à cause de la grippe espagnole, les humains ont perdu la totalité du sens de l'odorat. Donc, il y a des gens qui sentent le végétal, d'autres le minéral. Et donc, du coup, ça pose des problèmes à celui de la société au point qu'on peut en aller chaque goûteur sur l'épaule parce qu'on ne sent rien. Au restaurant, on peut vous balancer de la viande à varier et on ne sent rien. Donc, ils ont des petits chats qui refusent de goûter en repos. Mais c'est des choses logiques. Dans la gare de la glade, il n'y aura pas lieu. Il y a des TGV. mais c'est des trains à grande vapeur. Les choses changent. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Il y a des TGV qui nous excite aussi. Vous, des Uchronies, ça paraît comme ça une invention des gens qui furent sans donner telle structure. Mais, dans la vie de tous les jours, ça nous arrive tous d'avoir des Uchronies personnelles. On se dit, avant d'accord, ça fait 30 ans qu'on est mariés, mais si j'étais resté avec mon petit copain de CM2 à iTunes, qu'elle puisse arriver dans... Les copains d'avance sont le plus grand fournisseur de divorces parce que les mecs retrouvent les photos de la chaîne et de l'autre, reprendre contact. L'autre aussi est malheureuse, alors on est malheureux, elle est maintenant, on divorce. Ça arrive tous les pas, c'est tout le monde. Donc voilà, la vie de Uchronies personnelle, on en met là. Et dans la vie de tous les jours, vous fonctionnez que par la série de Uchronies. vous ouvrez une porte, vous ne l'ouvrez pas, vous rentrez dans un magasin, vous ne l'ouvrez pas. Et finalement, votre vie n'est qu'un cheminement de millions et de millions de Uchronies que vous n'avez pas ouvert. Alors du coup, je réponds à ta question aussi. Non, moi je ne sais pas, il y a plusieurs axes. D'abord, par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était réutilisé par exemple pour le simulacre, c'était de réutiliser le personnage de D'Artagnan qui m'amusait beaucoup. En plus de ça, dans le mien, j'ai glissé un petit peu de Cyrano aussi pour ne pas être en reste, le côté Gascon. Et donc je me suis beaucoup amusé parce que les personnages qu'on va dire d'Alexandre Numa étaient extraordinaires. J'ai pu réutiliser Blue Lady, etc. C'était un bonheur. Et après, il y a le fait aussi dans l'Uchronie où on peut, souvent d'ailleurs, c'est le cas, parler de notre monde mais à travers le filtre de monde parallèle. Par exemple, celui-là, il n'est pas écrit. J'ai un projet d'Uchronie qui serait la République romaine du XXIe siècle. Confrontée d'un côté à une montée, par exemple, du culte de balle et de l'autre côté à une montée de gars qui voudraient remettre un empire en disant « Mais c'est bon, on est trop mous avec les cartaginois et tout ça, il faut un nouvel en ma poigne. » Et ils vont chercher un nouvel empeur. Et ça vous rappelait quelque chose. Et donc, j'ai ce projet-là. Et ça permet de parler à travers d'un monde un peu différent. Finalement, on parle quand même tout le temps de notre monde. Mais par contre, c'est vrai que un exercice intellectuel est amusant. Par exemple, là, ça nécessiterait un boulot énorme. Je vais faire un de ces jours parce que j'ai envie de le faire, cette histoire-là. Mais de me dire qu'est-ce qui a pu se passer si l'Empire romain était revenu une république et s'il ne s'était pas effondré, qu'est-ce que ça donnerait du jour ? Par exemple, au niveau de ce qui avait la porte des bombes de Superbère, où il y avait, par exemple, qu'est-ce que ça devait au niveau des Amériques ? Qu'est-ce qui se passe si c'était Rom encore qui dirigeait ces questions-là ? Et toi ? Vous voyez, ça, c'est le bonheur du modérateur. Quand les intervenants s'emparent du micro, il n'y a plus rien à faire que de les écouter aussi. Attends, je ne me souviens plus. Alors, oui. Un thème aussi qui est intéressant dans l'Ukronie, c'est qu'en définitive, les auteurs racontent plein de choses, mais très souvent, l'écrivain monde qui est moins bien. Donc, les Ukronies, c'est toujours des Ukronies négatives, puisque... Des distorchonies ? Voilà, parce qu'elles nous montrent des futures, enfin, une histoire possible, mais qui se passe mal, et du coup, nous fait conforter, par exemple, on est sur la bonne ligne et nous, ça va, ça n'a pas été trop mal. Et très, il y a très, très peu de textes d'auteurs qui a été fait une Ukronie positive. On a tuif, on a tuif. Non, non. Parce que le ressort dramatique est plus fort que le ressort utopique en tant qu'humain, mais c'est quand même un problème, c'est-à-dire qu'on ne montre toujours que des futurs alternatifs qui sont moins bien que notre branche qui est tendance. et c'est logique puisque l'utopie de Thomas More c'est super mais je ne le relis pas tous les deux jours plus ça se passe mal et plus on peut avoir une problématique, parler de notre monde plus il y a d'aventures donc c'est logique en même temps quelque part finalement c'est un soulagement de se dire que même si on n'est pas très heureux du monde dans lequel nous vivons ça aurait pu être bien pire on a échappé à autre chose alors là je vais placer un mot que j'adore c'est mieux vous pomper même s'il ne se passe rien de peur qu'il ne se passe quelque chose de pire si on arrête de pomper alors là on vient de on a parlé beaucoup de l'aspect littéraire mais Nicolas Fructus je voudrais qu'on revienne un peu plus spécifiquement sur le côté illustration parce que comme vous l'avez souligné tout à l'heure un an dans les airs c'est un peu une exception par rapport aux illustrations de science fiction etc mais vous faites d'habitude alors est-ce qu'il y a des spécificités particulières pour faire de l'illustration totalement uchronique est-ce que ça nécessite des recherches particulières etc oui d'autant plus que le problème ne se pose pas sur l'ukronie l'ukronie serait presque une bonne solution une simplification le problème se passe sur la connaissance du réel je m'explique quand on a commencé un an dans les airs moi j'ai revu et je travaillais en parallèle sur un jeu de cartes historiques sur timeline qui permettait de remettre les dates de mettre des dates sur des inventions donc j'étais déjà pas mal plongé là-dedans je faisais pas mal de recherches donc quand on est tombé sur un an dans les airs j'avais le droit d'appeler vers 1870 ce qui était des découvertes scientifiques des évolutions techniques qu'on voulait replacer dans l'ouvrage sauf que quand on pousse vraiment si on faisait un... ne serait-ce qu'une histoire une vraie histoire avec des vrais éléments du 19ème siècle personne n'y croirait aujourd'hui ma conclusion elle est là parce qu'il y a un certain nombre d'inventions de prototypes de chauffeurs comme ça qui sont bien bien plus poussés que finalement ce que l'on connaît ou ce dont on a eu le résultat on s'imagine peu ou mal ce qui a pu être développé dès les premières expositions universelles dès 1850 à Londres il y a vraiment des exploits techniques technologiques, scientifiques dans tous les domaines et en fait on n'arrive pas à se les représenter quand on s'est posé la question du principe du dirigeable j'ai retravaillé dessus notamment avec Stéphane Priglinski sur un projet uchronique justement de déviance temporelle avec l'invention du dirigeable donc du ballon volant dirigeable en fait on ne s'imagine pas tout ce qui préexiste et si on avait à faire déjà quelque chose de réel les gens ne nous croiraient pas donc quelque part à quoi ça sert de faire une uchronique ? et je parle tant graphiquement qu'intellectuellement à l'écriture c'est très compliqué le plus génial c'est que dans les personnages intervenants dans le livre il y a notamment Nadar le photographe Nadar qui fait de la photographie en ballon mais c'est également le type qui a photographié le premier test d'hélicoptère qui arrive 17 ans avant de machine d'hélicoptère sur le principe hélicoptère qui arrive 17 ans avant le premier vol d'un avion donc l'hélicoptère est préexistant à l'avion même toutes ces choses-là quand on commence à les aligner on s'aperçoit que tout existe en fait donc le problème de l'ucronique c'est pas de dire c'est d'arriver à trouver quelque chose qui puisse aussi être compris par les gens qui vont être les futurs lecteurs ceux qui vont appréhender ces images aussi et de ne pas faire quelque chose de complètement décalé non plus alors ça, ça s'applique à tout le fantastique l'une des grandes discussions dans le fantastique c'est de dire quand on fait un vaisseau spatial jusqu'à il y a quelques années faut-il faire un cockpit ? on s'aperçoit que en science fiction il faut quand même même si on est en plus 30 000 il faut quand même un cockpit parce que les gens n'arrivent pas à se représenter autre chose qu'un prof de pilotage et qu'il est très difficile de dire bah oui mais déjà aujourd'hui les hélicoptères peuvent se piloter sans vue en fait sans vue directe donc voilà à quoi ça sert et puis pourquoi même avoir des gens qui pilotent ça n'existe même plus déjà pour un nombre de choses ça n'existe même plus donc en fait il y a ce décalage aussi entre le lecteur il n'y a pas que l'ultronie en fait qui rentre dans ce problème là alors graphiquement ça devient des pour moi le fantastique c'est une vulgarisation de scène c'est une synthèse scène de choses d'éléments d'une sémantique que l'on a envie de regrouper pour arriver à exprimer une idée précise et que ce soit dans l'ultronie ou dans des choix graphiques précis de dire on s'en rend plutôt vers plein de structures tout en métal tout en métal avec du gros boulon c'est pas juste pour faire du gros boulon et tout ça mais c'est pour essayer d'aller à fond dans une logique de choses qui n'ont pas forcément été faites jusqu'au bout à l'époque le principe des grandes halles des grandes verrières du palais des glaces justement de l'exposition de 1850 c'est de se dire ben voilà et si on avait continué à vraiment construire des choses comme ça on en a faite mais pas aussi poussé que ce palais de 1850 qui a finalement été détruit mais il serait resté qu'en serait-il c'est le même problème pour la tour Eiffel la tour Eiffel avant qu'elle ait dix fois de se faire démonter donc qu'est-ce qui se serait passé si elle avait été démontée c'est de se dire ben voilà on continue là-dedans dans le verre le métal et jusqu'où on peut aller et ça cette façon de poser est très intéressante et une fois qu'on arrive à se fixer là-dessus ça permet de travailler pendant six mois avec un champ graphique précis en fait c'est de se donner des codes c'est de s'approprier ces codes-là et d'essayer le plus possible de ne pas en déroger mais effectivement comme vous Mathilde t'a fait raison parce que moi j'ai été confronté à ce problème-là en tant que directeur de la collection qui s'adressait à nos enfants et c'était que les points de regard soient compéhensives et maintenant il y a certains auteurs je leur apposerais qu'à ce que le point de regard soit à notre époque pour que l'enfant puisse voir la différence parce que si effectivement on fait une divergence au 19e siècle comme ils ne connaissent pas le fond du 19e siècle tu leur dis ben là il y a des électricités ah bon ? ben oui donc si il y a des divergences il faut absolument les mettre aujourd'hui c'est pas compréhensible par exemple les systèmes pneumatiques par exemple il y a des milliers de kilomètres de systèmes pneumatiques dans les grandes villes que ce soit Paris Londres il y a des... c'est colossal ce sont des réseaux qu'on ne connait pas du tout la première étape le roulant c'est l'exposition c'est l'exposition de la 100 ah oui je suis tout à fait d'accord sur le fait que le lecteur doit en fait pouvoir s'identifier et doit pouvoir faire la différence avec le réel ça c'est primordial sinon il n'y a pas d'intérêt si on est tout seul dans notre coin à connaître extrêmement bien les 10e siècle on se perd dans des... dans une imagination de spécialiste en quelque sorte c'est pour ça que j'ai essayé de par exemple dans l'empire électrique et l'homme électrique de caractériser mon électricité avec des images qui parlent à tout le monde je pense à la bobine de Tesla tout le monde a vu par exemple le film Le Prestige ou à jouer à des jeux ou à lu des livres avec ses... même Tintin dans Tintin on a tous senti cette boule qui dégage une énergie électrique incroyable et en fait tout à coup on change complètement de monde visuel le steampunk est gris il y a de la fumée c'est noir c'est gris voilà on est dans le mort on est dans le triste le volta punk comme j'aime à l'appeler oui j'ai réussi à le placer haha j'ai créé le volta punk pardon je vais vous saluer alors le volta punk repose sur une esthétique l'esthétique de l'électricité qui est un monde voilà vivant puisque cette électricité elle vrompit elle gémit elle bétarade elle est verte elle est violette elle est bleue elle éclate elle grésille on a des étincelles qui viennent éclater sur des coms en métal et tout de suite en fait cette atmosphère donne une caractéristique à cet imaginaire et on est on est transporté dans un autre monde il en faut peu finalement on change on change un mode d'énergie et voilà et alors du coup ça se couple aussi avec une autre vision de la science puisque dans le monde univers en fait la science électrique est un peu différente de la science électrique réelle puisque dans l'homme électrique par exemple je fais le lien avec Frankenstein l'énergie vitale est une forme d'électricité donc l'homme électrique par exemple il est animé par une force vitale et on a par exemple Frantz-Antoine Messmer qui est un charlatan dans notre vrai monde qui prétendait avec l'imposition des mains va faire guérir des systériques par exemple en projetant son énergie vitale à l'intérieur d'elle et bien dans ce monde c'est pas un charlatan c'est quelqu'un qui le fait vraiment et cette énergie vitale elle peut par exemple guérir Sissi l'impératrice et elle peut créer l'intelligence voilà donc on a effectivement une démarcation claire vis-à-vis de la réalité que même un adolescent peut identifier et avec lequel il peut prendre du plaisir c'est vrai que le steampunk c'est vrai que le steampunk c'est vrai que le steampunk pour moi c'est un genre qui est essentiellement visuel qui est lié alors ce qui m'étonne d'ailleurs c'est qu'il n'y ait pas plus de films actuellement que ça ou de feuilletons qui se sont inspirés de ça parce qu'on le voit beaucoup dans les conventions ou en BD c'est très représenté et c'est très créatif et plein de justement il y a plein de choses mais moi quand j'écrivais par exemple le simulacre il y avait plein d'idées comme ça enfin je ne sais pas j'avais tout des châteaux volants etc j'imaginais des espèces de cette monture rococo possible comme tu vois les fontaines qu'il y avait à Versailles des espèces de chevaux volants comme ça mécanique et je trouve que visuellement ce sont des périodes qui donnent envie parce qu'il y a ce côté qui est par exemple dans le 19ème qui est avec cette recherche d'esthétique en même temps de technologie qui s'appelle d'esthétique quand on regarde Paris par exemple de cette époque là quand on regarde de la création et je trouve que c'est assez fascinant c'est ça aussi qui est amusant de jouer donc monucrodis par exemple de l'Empire Romain ou le 21ème siècle je me suis toujours demandé si je n'allais pas le faire à vapeur ou pas à vapeur ou est-ce que ça sera à notre époque j'en sais rien et là la question se pose de savoir et qu'on en parlait tout à l'heure c'est que si on fait une chronie effectivement et si on veut s'adresser au lecteur maintenant c'est vrai qu'il faut faire quelque chose qui a un impact de nos jours c'est vrai que si on fait quelque chose qui a un impact au Moyen-Âge etc le galousse à se cacher sous une histoire de compte parce que c'était pas dit mais ça ça devient plus compliqué pour l'Empire Romain en fait on sait que historiquement les Romains avaient découvert la puissance de la vapeur mais simplement ça ne servait à rien parce qu'il y avait tellement d'esclaves que ça revenait beaucoup moins cher d'utiliser des esclaves que de fabriquer des engins à vapeur mais non on pourrait l'anticité c'est ça c'était les grecs ça c'était les grecs mais à l'époque Romain les ingénieurs romains avaient découvert la puissance de la vapeur il y a eu un certain nombre mais ça ne servait à rien parce que ça revenait moins cher d'avoir des esclaves et d'ailleurs Aristote a un mot dans ses écrits il dit lorsque les machines pourront se bouvoir toutes seules les métiers attissés feront seuls le travail alors on n'aurait plus besoin d'esclaves alors certains ont vu la prémonition d'Aristote et d'autres une excuse à son fatalisme qui disait de toute façon l'esclavage est nécessaire en fonction de votre lecture d'Aristote alors je voudrais quand même revenir parce que c'est vrai que là on dévie un petit peu mais enfin c'est en même temps l'intérêt de ce genre de discussion à pas toujours plus Alain Grousset a commencé à en parler un petit peu c'est là on a beaucoup parlé du chrony pour adultes mais les spécificités de l'uchrony qui s'adressent justement à la jeunesse oui c'est ce que je raconte il faut absolument que l'enfant apprend le monde qu'il a autour de lui pour mieux comprendre les divergences que l'auteur met en place j'ai demandé à Pierre Bordage d'écrire un roman et lui il a écrit ceux qui sauront où là effectivement la royauté perdure et interdit aux enfants d'aller à l'école pour les maintenir donc l'école est clandestine traquée voilà ça parle forcément aux enfants j'avais demandé aussi à Pierre Pelot de m'écrire une nouvelle du chrony il m'a répondu deux jours après et l'arche de Noé Kula point je l'ai remercié j'ai dit que c'est moi et voilà c'est l'Ukraine ultime Nicolas Frucret on peut peut-être revenir un peu oui je vais me dire sur deux choses justement par rapport au film pour les films ça risque d'avoir un temps de décalage avec ce qui se passe en littérature ou en bébé ou comme d'habitude et du coup la génération qui va arriver dessus va encore le faire à une source qui sera différente de la façon qu'on représente aujourd'hui toujours pour cette histoire de décalage des codes qu'il faut arriver à comprendre et que graphiquement par exemple donc ça touchera les jeunes générations mais notamment les codes du steampunk pour remettre à ça de plus en plus mais ce que je vois c'est que les codes du steampunk ne sont plus du 19ème ils sont fortement pintés d'art nouveau c'est plutôt finalement ça s'appelle sur une période qui va de 1850 à 1930 et en fait même ce que l'on appelle steampunk c'est graphiquement ça se trouve de plus en plus sur le 20ème ça se décale dans le temps avec les générations c'est-à-dire qu'en 2000 on allait jusqu'en 1900 et puis en 2000 on allait jusqu'en 1920 et il y a un décalage graphique comme ça on trouve de plus en plus de style nouille dans le tout le monde sait ce qui est le steampunk parce que finalement on a beaucoup parlé de steampunk mais vous savez tous de quoi il s'agit vous avez qui se lance ? alors du coup en fait je vais continuer à la fois et en même temps répondre je vais essayer on m'appelle le con du nom alors le le steampunk est beaucoup défini comme une esthétique une esthétique qui réemploie des conciles du 19ème siècle tels que la vapeur les machines cuivrées qui utilisent les énergies des révolutions industrielles et d'ailleurs je vais citer Arthur Morgan qui dans une conférence a dit le cuivre c'est beau ça brille et bien il a raison c'est pour ça qu'on a toujours cet aspect cuivré qui transparaît et en fait je pense que cet aspect esthétique qui paradoxalement est à l'origine du retard cinématographique du steampunk je m'explique et après vous m'insulterez en fait le principe je pense que cette esthétique quelque part encombre ou submerge le cinéaste qui s'attache à cette esthétique et au détriment et peut-être d'une histoire d'une narration et je crois que pour faire du bon steampunk comme pour faire n'importe quel bon roman il faut déjà avoir une bonne histoire et si cette histoire est adaptée au steampunk ou au voltapunk et bien dans ce cas très bien on peut en faire mais on peut en faire mais on peut en faire mais on peut en faire deux fois deux fois voltapunk tiens ça fait trois maintenant et on peut en faire un voltapunk on peut en faire ça et peut et donc en fait si on a une bonne histoire qui s'intègre dans le steampunk c'est très bien on peut en s'y a un exemple le mystère de l'ouest est une super série avec des super bonnes histoires qui s'ancrent très bien dans ce cadre d'un ouest fantasmé qui utilise des technologies futuristes dans un far west du 19e siècle c'est très bien mais cette histoire n'aurait pas conclu un autre cadre donc je pense que les cinéastes doivent s'ancrer à des bonnes histoires avant d'utiliser l'aspect esthétique qui est facile si on vit seul il y avait une série aussi qui était excellente et bien oubliée qui était les aventures de Brisco Conti Junior qui se passait aussi à la même époque et là aussi c'était un far west fantasmé avec un savon excentrique qui faisait des inventions extraordinaires et d'ailleurs ceux qui classent les oeuvres ont classé ça en red bug on peut mettre des étiquettes partout mais alors Nicolas Fructus c'est vrai que le côté esthétique finalement en plus aujourd'hui me semble-t-il c'est surtout la BD qui s'est emparée du steampunk parce qu'il y a même des collections entières chez Soleil c'est quoi ? c'est la collection 1800 ou quelque chose comme ça il semble que c'est en BD je suis désolé parce que là-dessus je ne suis pas pointu du tout alors on va demander là on va prendre un intervenant extérieur Marc Maduro qui est le spécialiste de la BD steampunk je crois qu'il y a beaucoup de BD steampunk il y a la fameuse série dont on parle c'est Bill Husson effectivement c'est à la fois du fantastique victorien et de la science-fiction victorienne mais en fait ça s'est infiltré dans toutes les maisons d'émission qui en font donc il y a une série qui a duré au moins 12 tomes ou plus comme About the House qui est la plus connue mais il y a d'autres des fois qui font durer qu'un tomme et c'est vraiment une production assez basse notamment dans la BD française mais on trouve aussi ça dans le public américain au Ditton c'est un chèque qui est en fait qui revient dans la BD il y a une esthétique par exemple dans la BD house je ne sais pas il y a au moins 15 tomes maintenant il y a Maman Chu qui est un tout à droite reconnu qui fait des couvertures donc c'est pas lié à une collection pour faire une collection très spécifique d'accord pour revenir excusez-moi pour revenir au cinéma et à la télévision si le slipk est aussi adapté c'est une question de budget ça coûte extrêmement cher il y a des séries comme Warehouse 13 qui ont consacré un épisode et à mon avis ils ont dû en bouteau le budget il y a un budget de 3 ou 4 épisodes mais c'est extrêmement rare il y a pas très longtemps il y a le film Mortal Engines qui a été totalement steampunk esthétiquement c'est magnifique il y a des scènes extraordinaires avec des deals roulants par contre le niveau scénario c'était vraiment très très intéressant on a des livres dont c'était tiré et c'était très bon pourtant c'était très bon mais une fois que ça fasse au cinéma pour différentes raisons politiques de budget et autres c'est l'essence carrément vraiment disparaît je l'aurai tout fait et apparemment le budget effectivement il n'y a pas grand chose au cinéma et il n'y en aura pas d'autres parce que juste tu as fait un trou exactement alors parce que je vois que l'heure retourne très vite et puis si on veut avoir un peu de temps pour des questions après moi j'aurais quand même aussi un peu en conclusion de ce tour de l'Uchronie du steampunk que l'on vient de faire il y a quelque chose qui est un argument qui est beaucoup avancé par les détracteurs parce qu'il y en a par les détracteurs du steampunk en particulier et des Uchronies en général et qui est que en fait ça exprimerait une espèce ça serait une sorte de littérature réactionnaire qui exprimerait une nostalgie d'un temps passé qui est quelque part idéalisé et que donc à travers ça c'est le regret d'une société passée qui aurait pu donner un monde bien meilleur que celui qu'on a aujourd'hui alors qu'en pensez-vous messieurs ? alors moi j'ai été confronté à ça Arte m'a demandé de faire des trucs sur l'Uchronie Arte France parce que c'est une armée mexicaine Arte alors une fois qu'on a mis tout ça en place d'un seul coup il a fallu bon donner ça aux Allemands pour qu'ils disent ok les Allemands ils miettent pourquoi ? parce que pour eux l'Uchronie est très proche du révisionnisme pourquoi ? et ils ne peuvent absolument pas ça donc l'Uchronie est mal perçu ça dépend des pays parce que l'histoire encore ils ne comptent pas tu ne peux pas faire pour les Allemands tu ne fais pas un truc qui a toute l'air à gagner la guerre ça ne marche pas je pense que c'est un faux procès qu'on fait à l'Uchronie parce qu'en fait on peut dire des choses très fortes en Uchronie et comme on dit en parler du présent ce n'est pas un hasard si l'Uchronie est souvent négative c'est parce qu'on aborde des vrais problèmes y compris des problèmes des problèmes historiques alors par exemple je vais revenir à l'Empire électrique Zorro Zorro oui je m'amuse avec il a une jolie arbure électrique il saute sur les toits etc mais surtout je l'ai placé en Louisiane alors dans une Louisiane indépendante gouvernée par le descendant du roi il n'empêche que cette Louisiane elle est esclavagiste comme le sud des Etats-Unis à l'époque et donc je m'interroge sur cette situation en plus je suis assez précis parce que je réutilise une loi qui ressemble aux lois de l'époque où en fait les esclaves sont des esclaves sans l'être vous savez qu'il y a une période charnière où on dit non c'est pas des esclaves mais en fait dans les faits ils sont esclaves donc là ma Louisiane chronique elle utilise exactement son type de loi et je mets en scène des problématiques c'est-à-dire que oui les esclaves se révoltent et quand ils se révoltent les révoltes ça se fait pas avec du coton quoi ils ont à leur tête quelqu'un de violent qui est le chef d'une secte vaudou qui prétend avoir des pouvoirs magiques qui manipule les autres esclaves et donc la révolte est violente et Zorong est coincé entre ces esclaves qui se révoltent et puis des sudistes extrémistes qui ont à leur tête le colonel Tom Sawyer qui est un abominable génocidaire et qui vient essayer de forcer la main au roi de Louisiane pour qu'il s'habille aux états esclavagistes de la Confédération parce que dans ce monde la guerre ou sécession fait rage depuis plus de 30 ans à cause des machines électriques donc là voilà j'aborde un problème qui est dur et je le fais sans concession parce que notre Zorong il peut pas y révéler le problème dans trois coups de cuillère on peut pas attacher les méchants les mains derrière le dos tout simplement parce que le monde il est pas en noir et blanc il est en gris sombre et il est face à cette situation et on voit des esclaves se faire maltraiter et ça rappelle bien sûr pour l'adolescent autant que pour le lecteur plus cultivé ça a des échos et ça rappelle notre véritable monde de la même façon quand je présente Lentier ou Gavroche et bien je le rappelle la condition ouvrière parce que c'est des gens qui sont obligés de travailler dans les mines et là ils subissent en plus la surveillance de machines et la technologie sert non pas à alléger ces souffrances à rendre le monde passé meilleur mais au contraire à souligner les problèmes réels de ce monde d'inégalité sociale de racisme d'antiféminisme etc Nicolas Fructus en fait il y avait plein de choses au moins trois choses cette question parce que en fait on avait présenté un projet de bande dessinée avec Osterpil Kubiski et c'est l'un des reproches qui a été fait au projet il y a un directeur de collection qui m'a rappelé et qui m'a dit voilà finalement ce que je ne comprends pas c'est pourquoi vous faites une mise en abyme avec une chronique qui se passe encore une fois au 19ème il dit moi j'en ai marre de ça et justement il levait le souci de cette dimension un peu réunionniste un peu un peu passéiste un peu petit bourgeois de dire on parle du 19ème on fait ça comme ça bon et on a parlé pendant une heure on était d'ailleurs d'accord sur pas mal de choses je suis au final je suis plutôt d'accord avec lui contrairement à ce que j'ai pu dessiner je suis relativement d'accord avec ça à l'instant je suis en train de lire rêve de gloire de relancer Wagner et c'est exactement ça il part il a 2-3 présupposés De Gaulle un attentat l'un des attentats a bien été réussi il est mort on est au-delà de De Gaulle et Albert Camus ne s'est pas tué dans son accident de voiture c'est une star en Afrique du Nord et voilà il décale quelques éléments comme ça pour pouvoir raconter son histoire dans une ucronie 20ème siècle pure 20ème siècle et c'est vrai il faut peut-être préciser simplement Roland Wagner est le seul à avoir osé s'attaquer à la guerre d'Algérie ouais et donc toute son ucronie rêve de gloire qui est magnifique il parle d'une Algérie où la guerre d'Algérie n'a pas eu lieu tel qu'on l'a codé où une partie de l'Algérie est restée française etc et il a réussi à éviter tous les écueils et c'est en sas son ucronite absolument brillante ouais et donc la réponse globale ce que j'en tire pour moi je ne redis pas je ne redis pas le fait que ce qui m'a toujours intéressé c'est que quand on repose ce genre d'argument généralement ce sont effectivement des gens qui ne connaissent pas grand chose du 19ème siècle qui sont par ailleurs très cultivés il n'y a pas de problème mais qui dont effectivement le 19ème n'est pas du tout leur tasse dotée je comprends tout à fait ce point de vue là mais ce que j'en conclue c'est que les gens qui sont aussi attirés par ça sont des gens qui par ailleurs sont attirés par l'histoire ce qui est évidemment votre cas et que quand il y a cette empreinte d'histoire il y a cet intérêt intellectuel et non pas juste de juste de parler d'une date d'un phénomène mais de dire d'essayer de traiter d'analyser des phénomènes passés de voir comment de les passer dans une sauce comme s'ils étaient dans un dans un banc test ces histoires là seraient dans un banc test pour savoir et si on avait fait autrement comment on pourrait éprouver l'histoire pour savoir comment ça aurait pu se passer et ça je trouve que c'est plus une curiosité pour moi c'est une curiosité intellectuelle voilà et ça que ça se passe au 19ème ou au 20ème ou que ça soit traité en Mésopotamie il n'y a pas de voilà ça ne me dérange pas on reconnait qu'il y a un petit côté narcissique des auteurs avec l'Uchronie parce que là on se prend un peu pour Dieu on refait toute l'histoire c'est nous qui remettons la sauce hein c'est quoi on est toujours pour Dieu oui c'est ça c'est que ce qu'on a fait on se serait retrouvé de nos jours avec une France dirigée par un roi anglais mais qui parlerait français et donc les états puisque Richard Cordelion parlait français il n'a quasiment jamais été en Angleterre de sa vie il n'est pas en Angleterre il faisait trop mauvais pour lui et donc on aurait les Etats-Unis qui parlerait français et nous auteurs on aura un marché potentiel qui serait gigant et le fish and chips n'aurait jamais été inventé je crois qu'on a le temps pour quelques questions si vous en avez moi je rebondis sur tout alors tu parles de Nikola Tesla dans l'Empire électrique sache qu'il est enfermé dans un asile où il travaille pour l'Empire puisque Nikola Tesla était une sorte de révolutionnaire c'était un esprit éclairé et bien là pas question de faire l'utopiste on le surveille et on lui fait produire ses innovations technologiques dans un cadre mesuré mais est-ce qu'on parle tu parles d'Edison aussi ou pas ? parce que j'ai plus là en fait il y a une chronique que je m'étais faite le cheval vient d'Amérique mais bon il est passé par le Crotbering il est revenu en Europe c'est nous qui l'avons ramené et donc on peut imaginer que ça ne passe pas de Crotbering que les chevaux s'éteignent en Amérique donc les guerres napoléoniennes etc. et tout plus de chevaux et donc on peut imaginer qu'à ce moment-là les gens se servent de cochons parce que c'est vraiment intelligent et on ferait que on garderait que ceux qui sont de plus en plus grands avec cochons avec des scènes et tout et imaginez toutes les guerres napoléoniennes avec des cochons c'est vrai que les courses à Pompadour sont un autre style et puis le tableau de Napoléon pour traverser des Alpes sur son fier Véra qui se fasse le cuirassier qui tend le feu de temps en temps Véra s'arrêterait pour chercher une truffe par ici c'est vraiment sa flotte de dragon et dans Franckia les orques les ailes etc. existent toujours et ne se sont pas éteints voilà ils continuent de se battre et par exemple pour faire voler des espèces de gigantesques plateformes volantes utilisent des créatures des élémentaires de l'air pour maintenir au-dessus du sol des espèces de gigantesques structures ou alors on a servi des créatures électriques des élémentaires de foudre pour avoir des centrales électriques pratiques c'est commode ou alors on a l'élémentaire de foudre pour faire fonctionner un tracteur pour avoir de la vapeur c'est commode un peu d'esclavage surnaturel c'est ça c'est ça vous imaginez que Toulouse soit le producteur de méthane de la région à Grosicassoulet ça pourrait être aussi bon bah je crois que là maintenant avec monsieur Grousset nous commençons à sérieusement déraper et qu'il vaut mieux s'arrêter ça va mal finir en tout cas la trufade merci beaucoup pour votre attention je vous signale aussi que demain j'aurai le plaisir mais là sans interférence de revenir pour présenter un panorama de l'histoire de Luc Rodier du steampunk en général où on réaborderait où je réaborderais bien entendu les thèmes qu'on a eus et puis un certain nombre d'autres pour vous donner une idée vraiment là très générale de ce qu'est l'Ukraine et non seulement en France mais je parlerai aussi de ce qui s'est fait justement aux Etats-Unis et dans d'autres pays voilà et bien merci beaucoup Merci à toi Jean-Luc merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi – Sous-titrage FR 2021